Le micro. Le micro. Mes chers collègues, mes chers amis. En ce jour, 31 mars 2011, ma qualité de droit d'âge m'autorise à présider, à procéder à la première réunion publique de la nouvelle mandature du conseil général d'un... Oui, pardon. Vous avez la parole. Merci, Président. Alors, notre groupe présente la candidature de Jean-Jacques Panout. Donc, je vais procéder à la fête pour le vote. Angélica Antissoff. Et Itou Colipo-Josèque. Gros-Pierre. Colonna François. Antichi Marseille. Jean-Baptiste Lousel. Angélica Loutial. Pierre-Paul Loutial. Marc-Cangé Irland. Panouzi Jean-Jacques. Genève Michel. Ocasaire Sébastien Mou. Tali Roger. Panouzi Stéphane. Et merci Pierre. Panouzi. Nous, on se peut le faire pour Jean-Jacques Panouzi, qui est donc élu et qui est emplomé président du conseil général de la République. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, chers amis. C'est avec lucidité et gravité que j'aborde mon troisième mandat de président du conseil général de la Corse du Sud. Je mesure pleinement la confiance qui m'est faite et la responsabilité qui l'amène d'en être digne. J'ai compris, au travers du message qui m'a été adressé dans ce vote, que mon action devra se situer dans l'exacte continuité de ce qui a été entrepris jusqu'à présent. C'est donc avec détermination que j'emprunterai de nouveau le chemin que j'ai tracé dans le but de répondre mieux encore aux attentes et aux besoins de nos concitoyens. Aussi, ce mandat, je l'aborde comme par le passé, animé par une certaine idée de l'action et de la morale politique, par une certaine idée de la Corse, par une certaine idée de la démocratie et de la République. Je connais les difficultés de notre île, je sais les tensions qui la déchirent, mais je sais aussi que rien ne doit nous écarter de cette école qui s'appelle la démocratie, la seule qui nous éloigne du sang et des larmes et qui respecte le choix des citoyens. Ce mandat, je l'aborde animé par le même esprit de service, fier et fort de ce qui a été accompli au bénéfice de la Corse du Sud et de ses habitants, et avec le souci de faire vivre notre institution départementale, collectivité de proximité qui est enracinée dans notre histoire, dans nos territoires et dans nos cœurs. Ce mandat, je l'aborde animé avec la même force que celle qui me portent depuis toujours les élus de ma majorité, avec la force de leur amitié, avec la force de leur loyauté, dont jamais à l'instant je n'ai douté. Ce mandat, je l'aborde enfin, animé par la même conviction que pour oeuvrer à un avenir meilleur. Il nous faut unir, il nous faut rassembler plutôt que diviser. Pour que les hommes s'humanisent, il faut que parmi eux se développe l'art de s'associer, disait Tocqueville. C'est pourquoi, par-delà les petites polémiques qui peuvent parfois agiter le landerdo médiatique et jeter quelque peu le trouble au sein de notre institution, je vous invite tous, dès à présent, à laisser de côté tout ce qui pourrait créer du clivage stérile ou générer de l'immobilisme. Car les Corses attendent autre chose de nous, les Corses attendent que nous nous mettions nos compétences et nos idées au seul service de la Corse. Et je veux dire ma détermination à ne jamais les décevoir. A l'instant où s'ouvre cette première séance publique d'une nouvelle mandature, je tiens à adresser mes félicitations aux 11 élus que le suffrage universel vient de désigner pour servir notre département et à travers eux leurs suppléants dont le rôle a souvent été essentiel à leur côté. Je pense tout d'abord à ceux dont la confiance a été renouvelée et qui ont contribué à faire vivre notre Assemblée au quotidien au cours de ces sept dernières années. Un renouvellement est toujours le signe d'un travail accompli avec sérieux. Il appelle le respect. Je pense ensuite à ceux qui nous rejoignent pour la première fois et à qui je souhaite la bienvenue. Au nouveau Benjamin de notre Assemblée d'abord, Laurent Marc-Angé, conseiller général du premier canton, à François Cassasoprane, conseiller général du troisième canton, à Stéphane Vanuc, conseiller général du quatrième canton, à Jean-Christophe Angéline, conseiller général de Portovesque, et avec une mention particulière pour celle qui sera désormais la quatrième femme de l'histoire assiégée au sein de cet hémicycle, à Claude Degote-Sérafineau, conseiller général de Bonifacio. Enfin, je salue amicalement ceux qui ne siégeront plus parmi nous, Jean-Baptiste Lantier, François Colonnacez, Philippe Corté, Pierre Santon, Jacques Billard. Je veux, comme l'a fait notre doyeur, témoigner de la qualité du travail qu'ils ont effectué au sein de cette collectivité et de la manière dont ils se sont mis tout au long de leur mandat, parfois même au détriment de leur santé, au service de la population de l'accord du Sud. C'est pourquoi, en notre nom à tous, je veux les en remercier. En votant à plus de 65% les 20 et 27 mars, les Corses ont manifesté, dans des proportions bien plus importantes qu'ailleurs, leur attachement à notre démocratie. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Contrariant ceux qui pronostiquaient un désintérêt profond des électeurs à l'égard du scrutin cantonal et justifiés par anticipation dans l'abstention des principes de la réforme territoriale de 2014, les Corses ont au contraire réaffirmé avec force l'attachement qu'ils portent à leur institution départementale, cette collectivité de proximité dont ils reconnaissent le rôle si essentiel dans l'aménagement de leur territoire et dans le maintien de la cohésion de notre société. Aussi, face aux contraintes financières et aux incertitudes institutionnelles qui pèsent sur l'avenir de ce département que nous aimons tous et pour lequel nous avons déjà tant œuvré, je nous engage non pas à nous résigner, mais au contraire, à agir. À agir avec plus d'ardeur encore, à répondre par davantage de proximité, par davantage d'implication et par davantage d'efficacité de nos politiques publiques aux aspirations exprimées si fortement par nos concitoyens au cours de la campagne qui vient de s'achever. La première des exigences sera pour moi celle du renforcement de la solidarité. Une solidarité qui soit davantage attentive aux préoccupations de chacun. Une solidarité qui fasse reculer la précarité et qui redonne espoir à ceux qui n'en ont plus. Une solidarité qui permette à chacun de se loger dignement. Une solidarité, enfin, qui rapproche les territoires et les habitants de Corse du Sud eux-mêmes. La solidarité, mes chers amis, cette valeur universelle dont nul ne peut en revendiquer le monopole est le socle intangible sur lequel est bâtie la légitimité même de l'élu de terrain qu'est le conseiller général. La tâche sera difficile. Chacun d'entre vous a la place qui est la vôtre dans cette institution et chaque agent qui est la sienne dans l'administration ont vocation à y contribuer. Comme par le passé, l'équipe de vice-présidents et de présidents de commissions aura toute ma confiance. Chacun devra porter et faire vivre sa délégation. Il en assumera la pleine responsabilité et sera comptable des bons résultats comme des moins bons. Je compte aussi sur le 109 qui vient d'enrichir la majorité départementale et plus largement notre Assemblée pour apporter un regard différent sur nos politiques et donner du rythme à l'action départementale. A tous ceux qui veulent se rendre positivement utile à la Corse du Sud, y compris dans les rangs des oppositions, je dis aussi que je suis toujours prêt à travailler avec eux, quelles que soient les idées, quelles que soient les appartenances, car dans cette enceinte, le débat démocratique a toujours eu sa place et il la gardera. Homme d'ouverture, je suis. Homme d'ouverture, je reste. Persuadé que nos concitoyens attendent de nous moins de postures et plus d'actes. Parce que là est, je le rappelle, notre devoir collectif. Agir dans le cas des compétences qui ont été attribuées au département, à nous de nous en servir pour ne pas les décevoir. Enfin, aux directeurs, aux chefs de service et agents de notre collectivité, je veux redire ici ma confiance comme mon exigence, à leur égard. Vous êtes les artisans au quotidien de la politique départementale. Je compte sur le concours de votre intelligence, de votre expérience et de votre dévouement pour continuer à faire du Conseil général un lieu de travail et de compétence au service de tous nos administrés. Fidèle aux convictions qui guident mon action depuis 2006, je continuerai à associer l'ensemble des acteurs locaux dans ma démarche. Ainsi, je poursuivrai ma collaboration avec l'ensemble des institutions et forces vives de la région, sans exclusives ni partisans, tout comme mes rencontres régulières sur le terrain avec les maires, là aussi, sans exclusives ni esprits partisans. D'ailleurs, permettez-moi de croire, mesdames et messieurs les maires, madame le président de l'Association des maires, que votre présence en nombre aujourd'hui prouve l'existence de ce lien si fort qui nous unit au Conseil général. Soyez remerciés d'être venus le démontrer d'une manière aussi franche. Soyez remerciés de la confiance que vous m'avez toujours apportée. Mes chers collègues, mes chers amis, le mandat que vous m'avez confié, j'en connais les exigences et j'en connais aussi les difficultés. Je l'assumerai avec honneur, avec dignité et avec enthousiasme. Je l'assumerai avec la volonté d'être un président au service de tous, un président au service de la Corse du Sud. Je m'y engage avec détermination et sérénité à vos côtés. Je vous remercie. Applaudissements Marcel Franchich a obtenu la majorité absolue élue au premier tour en déministration. Applaudissements Pierre Co Pierre Co a obtenu la majorité absolue et est élu deuxième vice-président. Applaudissements Pierre Co Pierre Co Pierre Co a obtenu la majorité absolue et est élu troisième vice-président. Applaudissements Pierre Co Luca Pierre Co Luca est élu quatrième vice-président. Applaudissements Michel Vinet 12 mois Michel Vinet a obtenu la majorité absolue et est élu sixième applaudissements Pierre-Jean Luca un blanc. Applaudissements Merci.